Coucou les filles, alors je venais vous faire un petit coucou juste avant de partir en vacances et en fait je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'en ai dans ma trousse make-up et ma trousse de toilette parce que j'ai eu quelques petites idées et que je pense que ça peut en aider certaines donc je vous montre ça tout de suite donc en fait, bon je ne vais pas vous montrer tout parce qu'il n'y a pas des choses extraordinairement génialissimes ceci étant dit, moi ce que je fais souvent, c'est que, enfin ce que je fais souvent là je pars 4 jours d'affilée, donc c'est pas comme si je partais 3 semaines donc pour 4 jours d'affilée, en général moi je prends des petits échantillons où je fais en sorte d'avoir des petits pots ce qui m'évite d'emmener, comme je prends tout en grand format, ça m'évite de, grand format, grand format ça m'évite de prendre les gros bidons, parce que j'ai déjà une trousse de toilette assez impressionnante dans la mesure où je prends du maquillage, le sèche-cheveux il y avait quand même pas mal de trucs, la crème de jour, la crème de nuit, le machin donc là j'ai essayé de limiter un maximum, histoire qu'on ne me prenne pas pour une folle donc je vous montre tout ça, donc je commence par les produits de soins donc d'abord le shampoing et l'après-shampoing donc moi je fais un truc tout con, c'est qu'en partant 3 ou 4 jours je ne vais pas me laver les cheveux je ne me lave pas les cheveux tous les jours parce que faire le brushing ça me gonfle et voilà, puis en été avec la piscine, le machin, le truc je me les rince, je passe un petit coup de shampoing, je les laisse sécher tel quel et voilà, donc ce que je fais, c'est que je prends des petites choses comme ça donc ça c'est un truc que j'ai eu dans un magazine, je ne sais plus lequel, Cosmo ou je ne sais plus et donc là j'ai un shampoing réparateur de Nivea, 3 en 1 pour les cheveux longs, abîmés, à la limite on s'en fiche c'est histoire de ne pas prendre le gros bidon donc voilà, moi je vais prendre ça comme shampoing donc ça va me faire facilement 2 shampoings ça surtout si je me lave les cheveux tous les jours, je n'ai pas besoin de faire 3 shampoings d'affilée et ensuite, pour l'après shampoing, j'en ai pas par contre j'ai une crème de lissage intégrale de Sange pareil que j'ai eu en échantillon, je ne sais plus où qui se met, une fois que vous avez les cheveux rincés vous mettez ça sur vos cheveux et sur vos pointes ça permet de faciliter le séchage au séchoir faux pas et voilà, ça les protège de la chaleur ça a anti-gonflement, anti-humidité, etc. etc. ça permet de les démêler aussi donc voilà, le peu de place que ça va me prendre pour mon shampoing et mon après-shampoing ça me gagne pas mal de place déjà dans ma trousse de toilette ensuite, en ce qui concerne le démaquillant bah écoutez, pareil, pour les yeux je vais prendre un tout petit bidon de Sensei's que j'avais eu, alors ça vous l'avez des fois avec les mascaras vous savez, ils font des petits coffrets mascara avec le le son qui lâche de Make Up For Ever j'ai un cheveu qui me gêne voilà et sinon, s'ils sont très gentils avec vous ils peuvent vous le donner en échantillon chez Sephora quoi qu'il en soit, bon moi j'en ai 2-3 d'avance mais si jamais vous n'en avez qu'un bah gardez-le et vous le remplissez au fur et à mesure c'est quand même mieux de prendre ça quel que soit votre démaquillant plutôt que de prendre un très gros bidon vous n'êtes pas obligé de mettre du Make Up For Ever dedans vous mettez ce que vous voulez du Nivea, de ce que vous voulez et vous le remplissez dedans et vous le rincez bien avant évidemment et ça vous permet d'avoir un tout petit démaquillant qui ne va pas prendre beaucoup de place qui ne va pas être lourd à porter et qui suffira largement pour 3 ou 4 jours et pour le visage j'ai pris un petit lait démaquillant donc pareil, que j'avais eu en échantillon qui n'est pas si petit que ça puisqu'il fait 50ml donc c'est un guerlin les démaquillants détend les traits illumine, voilà qui est quand même bien plus petit que mon démaquillant habituel puisque j'ai un gros bidon de 500ml et ensuite j'ai une eau démaquillante micellaire donc celle que j'utilise d'habitude eau 3 rose de Nuxe en tout petit donc pareil je vais garder le petit flacon pour le remplir pour quand je partirai pour 3 ou 4 jours parce que c'est quand même super pratique voilà en ce qui concerne les crèmes pour le visage j'ai eu la chance d'avoir en échantillon un pair Chanel donc c'est une crème de jour anti-ride SPF 15 la contenance c'est 6 grammes donc vous voyez c'est tout petit comme ça moi je pense que ça suffit pour 3 jours pour faire le jour et la nuit mais comme j'ai peur de manquer si jamais il y a la guerre si jamais je sais pas moi les routes s'effondrent on ne sait jamais ce qui peut se passer vous avez des tout petits pots comme ça que vous pouvez trouver chez Sephora chez Mariono dans votre supermarché n'importe où et j'ai pris avec une petite cuillère mon pot de crème habituel dans lequel j'ai versé enfin j'ai pris de la crème de ma crème normale que j'ai versé dans ce petit pot là donc quand bien même j'en ai deux c'est toujours largement ça prend beaucoup moins de place j'arrive pas à faire des phrases ça prend quand même beaucoup moins de place qu'un gros pot voilà ensuite pour le corps en crème pour le corps parce que quand même je vais bronzer je vais aller à la piscine etc j'ai toujours pareil une toute petite miniature donc qui fait 10ml d'huile prodigieuse je pense que vous connaissez toute l'huile prodigieuse mais c'est juste en termes d'odeur c'est juste une tuerie donc voilà et comme je suis une maniaque des parties intimes dirons-nous puisqu'à chaque fois que je vais aux toilettes il faut que je me lave après je vais prendre des toutes petites lingettes donc ça c'est hydralin soyeux d'habitude j'ai des gros soit mixa bébé ou autre là je les ai en mini en version hydralin donc en gros voilà ce que va me prendre bon évidemment je ne vous ai pas montré la brosse à dents le dentifrice etc qui ça va me prendre pas mal de place mais voilà en gros ce que ça va me prendre ça ne tient pas beaucoup de place dans une trousse de toilette et j'ai quand même tous mes produits sans me limiter en me disant je ne vais mettre qu'une seule crème ou je ne vais pas mettre de crème pour le corps parce que sinon la crème pour le corps ça me prend un bidon comme ça quoi je n'avais pas envie de prendre un truc comme ça pour 4 jours donc voilà et en gel douche j'ai pris un 2 en 1 donc c'est un gel douche que j'ai acheté chez au super U ou à l'hyper U je ne sais plus bref qui est un gel douche à la cannelle et au sucre qui sent la cannelle mais alors super bon et l'avantage c'est que c'est une douche gaumante donc ça sert aussi à avoir la peau tout douce bon par contre c'est du grand format mais comme j'ai pris plein de petits formats à côté tout va bien voilà et après je vais vous montrer ma trousse make-up donc j'ai tout rentré en fait dans une petite boîte comme ça Sephora voilà donc certaines penseront sûrement que ça fait déjà beaucoup mais mais voilà je suis une fan de make-up et je ne peux pas partir sans maquillage donc je vous montre vous savez vous avez vous avez les grandes boîtes en fait de maquillage qui nous de Sephora qui nous livrent donc elles sont grandes comme ça à peu près qui nous soit qui nous donnent en magasin quand vous demandez une boîte à la place d'un sac soit quand vous commandez sur internet et quand vous commandez pas grand chose en fait ils ne vous envoient pas la grande boîte ils vous envoient la petite et je trouve que c'est super pratique notamment pour mettre ces pinceaux donc je vais vous montrer les pinceaux que j'ai pris j'en ai pas pris 50 j'ai pris un pinceau plat donc en l'occurrence ça c'est 1.239 de chez MAC j'ai pris un pinceau estompeur avec ça vous faites à peu près tout donc 1.217 de chez MAC j'ai pris un pinceau boule parce que ça me sert à estomper mes traits de crayon donc ça c'est un 14S de Make Up For Ever et j'ai pris un autre pinceau estompeur puisque c'est celui qui me sert à mettre ma poudre de mon anti-cerne donc voilà 4 pinceaux je trouve que c'est déjà beaucoup en termes de palette de maquillage j'ai pris la Naked puisque c'est quand même une palette où vous pouvez tout faire avec des maquillages de jour des maquillages légers des maquillages foncés des maquillages de soirée avec les deux gris que vous avez enfin vous pouvez tout faire donc voilà je trouve ça génial et comme je risque de me baigner et que je risque de croiser des beaux garçons n'est-ce pas j'ai pris histoire de ne pas ressembler à un cadavre les aqua cream de Muff de Muff de Make Up For Ever pardon donc les aqua cream de Make Up For Ever comme ça même si je vais à la plage ou à la piscine je vais pouvoir me maquiller donc je ne sais pas très bien ce que je vais utiliser et comme j'ai peur d'être là-bas et de me dire ah mais si tu avais pris tes aqua cream ah mais si tu avais pris la Naked donc voilà je suis un peu tarée aussi mais voilà en termes de mascara j'ai pris le smokey lash en version waterproof oui je sais on dit waterproof mais moi j'aime bien dire waterproof parce que c'est pour faire plouf dans l'eau et pour faire les poufs dans l'eau voilà donc je l'ai pris en version waterproof comme ça même si je ne mets que ça et que soit je transpire beaucoup soit je ne sais pas moi j'ai un abruti qui me jette dans la piscine par exemple on ne le sait jamais au moins mon mascara ne coulera pas et je ne ressemblerai pas à un panda voilà en termes de fond de teint je ne mets pas de fond de teint en été donc par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma poudre donc la celle de mac la prep and prime avec donc un kabuki et j'ai pris la day wear en version mini que j'avais eu chez Douglas donc qui fait 15ml que j'avais payé 7,50€ parce que ça donnera un effet bronzé et ça matifiera un minimum la peau pour les imperfections j'ai pris mon anti-cerne chouchou donc de Bobbi Brown vous voyez c'est cette poudre là que je vous parlais pour le pinceau estompeur voilà ensuite évidemment un blush donc mon blush de cet été qui est le corail frisson de Sephora donc qui est corail avec des légères paillettes dorées avec évidemment un pinceau blush l'outil indispensable que vous devez tout avoir parce que sinon c'est la fin du monde c'est une pince à épiler hop vous voyez les petites mimies ma pince à épiler c'est une geisha donc voilà évidemment pour faire tenir mes fards à paupières si jamais je ne mets pas les aquacream une mini prep and prime d'Urban Decay donc que j'ai eu avec la Naked un crayon marron et un crayon noir de Make Up For Ever donc qui sont les aqua eyes donc évidemment waterproof un taille crayon parce qu'on ne sait jamais un petit baume à lèvres donc celui-ci c'est un quelconque je ne sais même pas d'où il vient donc un baume à lèvres quelconque un rouge à lèvres pour le jour donc un neutre celui-ci c'est le pâtisserie de MAC et un peu plus intense et brillant si jamais je sors le soir donc ça c'est un gloss que j'avais eu dans les soldes chez Sephora donc j'avais fait une vidéo sur toutes mes soldes chez Sephora donc dans mes vidéos un petit peu plus en dessous vous devez les voir et ensuite pour terminer les sourcils un petit goupillon pour pouvoir les coiffer et un petit crayon ça y est les voisins sont repartis avec leurs travaux j'en peux plus et un petit crayon exprès pour les sourcils donc celui-ci c'est de la marque Anastasia Beverly Hills que j'avais acheté chez Mariono voilà les filles j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et vous aura plu si vous partez quelques jours en vacances profitez bien du soleil et des beaux garçons et de la plage et de vous reposer je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt ciao